Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 248, 249 et 250 de notre chapitre 11, parenthèse, dans notre manuel Amplitude 2. Alors comme à l'accoutumé, nous allons commencer cette petite vidéo par une petite projection PowerPoint et nous traiterons ensuite les activités de découverte du manuel comme de simples exercices. Alors que va-t-on découvrir dans ce PowerPoint ? Eh bien dans ce PowerPoint, nous allons découvrir la nouvelle formule, la troisième formule de ce chapitre, la formule des binômes conjugués. Mais avant de parler de formule des binômes conjugués, je vais faire un petit rappel sur les formules des produits remarquables que nous avons vues dans les deux vidéos précédentes. Alors la première formule des produits remarquables que nous avons vues, c'est a plus b au carré. On a vu que ce n'était pas égal à a carré plus b carré, mais que c'était égal à a carré plus 2ab plus b carré. Et on a donc ici un double produit qui est entre les deux parties a carré plus b carré. Bon, je dis a entre les deux parties, on pourrait très bien le mettre à la suite. D'accord ? Alors cette première partie, la partie en vert ici, je pourrais l'exprimer d'une autre manière. Étant donné que c'est une parenthèse qui est mise au carré, je pourrais l'exprimer sous la forme de la parenthèse fois elle-même. Autrement dit, a plus b au carré, c'est comme si j'avais a plus b fois a plus b. Deuxième formule des produits remarquables que nous avons vues dans une précédente vidéo, a moins b au carré qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. D'accord ? Donc on a bien vu ici que ce n'était pas égal à a carré moins b carré, il y a bien un moins 2ab, un double produit qui intervient ici entre les deux parties a carré et b carré. Encore une fois, je dis ici qu'elle apparaît entre les deux parties, mais elle pourrait très bien être écrite à la suite. Ici, la première partie, la partie rouge, c'est une parenthèse qui est mise au carré, donc je pourrais l'exprimer d'une autre manière. Je pourrais dire tout simplement que c'est a moins b fois a moins b, autrement dit la parenthèse fois elle-même. Eh bien, pour parler de binôme conjugué, il faut que nous essayions de faire un mixte entre ces deux parties. Que donnerait la formule si j'avais une partie verte et une partie rouge ? Et c'est ça qui va nous donner notre troisième formule des binômes conjugués. Alors, ça veut dire quoi des binômes conjugués ? Eh bien, pour le dire avec des mots simples, on va avoir des binômes conjugués. Quand on va avoir deux parenthèses presque les mêmes, presque identiques, il doit y avoir une et une seule différence entre ces deux parenthèses, il doit y avoir un seul signe qui change. On est bien d'accord que j'ai dans ces deux parenthèses le a qui est inchangé, le b qui est inchangé. Par contre, j'avais un signe plus ici et j'ai un signe moins. J'ai donc bien deux parenthèses presque identiques avec un seul signe qui change. On a donc des binômes conjugués. D'accord ? C'est très important de savoir repérer si on a des binômes conjugués ou pas, pour savoir tout simplement si on doit faire la formule des binômes conjugués ou pas. Donc, pour pouvoir mettre en évidence cette formule des binômes conjugués, nous allons partir comme dans les deux précédentes formules d'un petit schéma. Vous allez aisément reconnaître ce petit schéma qui est en fait le schéma dans votre manuel. Et l'idée, pour trouver la valeur de la formule a plus b fois a moins b, ce serait de calculer l'air de la figure ici en bleu. C'est un rectangle, donc calculer l'air du rectangle bleu. En sachant que cette longueur-ci vaut a, que cette longueur-ci vaut b. Autrement dit, la longueur totale, elle vaut a plus b. Et cette longueur-ci vaut a, et cette longueur-ci vaut b. Donc, la largeur de mon rectangle bleu, ça vaut a moins b. Donc, je pourrais tout simplement, pour calculer l'air de mon rectangle bleu, faire longueur fois largeur, c'est-à-dire faire a plus b fois a moins b. D'accord ? Ou alors, je pourrais calculer cet air d'une autre manière. Je pourrais tout simplement calculer l'air du rectangle vert qui apparaît sur votre écran. Ce rectangle vert, sa longueur, c'est a plus b, et sa largeur, c'est a. Donc, son air, ça va être a fois a plus b. Et je vais enlever de cet air du grand rectangle vert, l'air du rectangle orange qui apparaît maintenant sur votre écran. La longueur de ce rectangle orange, c'est a plus b, et sa largeur, c'est b. Donc, je vais enlever moins b fois a plus b. Qu'est-ce que je vais faire ici dans la partie verte ? Eh bien, je vais tout simplement faire la distributivité simple. Qu'est-ce que je vais faire dans la partie orange ? Eh bien, tout simplement, également, la distributivité simple. Donc, a fois a, ça fait a carré, a fois plus b, ça fait plus ab. Moins b fois a, ça fait moins ab, moins b fois plus b, ça fait moins b carré. Et quand je combine les termes semblables de cette formule, c'est-à-dire ab et moins ab, eh bien, tout simplement, ça me donne zéro. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ? Eh bien, il me reste a carré moins b carré. Donc, en conclusion, si je calcule l'air du rectangle bleu avec la première manière, j'ai a plus b fois a moins b. Si je calcule l'air du rectangle bleu avec la deuxième manière, j'ai a carré moins b carré. Donc, comme on a calculé la même air, forcément, ça veut dire que a plus b fois a moins b, ça doit être égal à a carré moins b carré. Faisons la vérification avec des chiffres. Si j'essaye d'appliquer cette formule-ci avec des chiffres, et que je prends 5 moins 3 fois 5 plus 3, est-ce que c'est égal à 5 au carré moins 3 au carré ? Donc, je fais l'application directe de cette formule-ci avec des chiffres. Donc, je remplace le a par 5 et le b par 3. Alors, si je calcule ici 5 moins 3, eh bien, ça fait 2. 5 plus 3, eh bien, ça fait 8. 5 au carré, ça fait 25. Et 3 au carré, ça fait 9. Et donc, est-ce que 8 fois 2, ça fait 25 moins 9 ? 8 fois 2, ça fait 16. Et 25 moins 9, ça fait 16 également. Ah ben, donc, du coup, c'est égal. Donc, on vient de prouver avec des chiffres que cette formule-ci tenait la route, que cette formule-ci était valide. Alors, la formule, il va falloir la comprendre, parce que la formule, c'est également un plan de montage. Dans cette formule, je vais avoir deux parties. Une partie en vert, qui s'appelle le premier terme, c'est-à-dire celui qui ne change pas de signe. On est d'accord que A, vous allez me dire, il n'a pas de signe. A, il est sous-entendu positif. Mais donc, A, il est resté positif. Il est resté avec son signe. Par contre, on a une deuxième partie. La partie en rouge, ici. C'est ce qu'on appelle le deuxième terme. C'est celui qui change de signe. On est d'accord que là, c'était plus B. Et là, c'était moins B. D'accord ? Il a changé de signe. Et la formule me dit, pour avoir la réponse, tu dois faire le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. Alors, vous allez me dire, le premier terme, OK, je prends A, je le mets au carré, mais le deuxième terme, je prends plus B ou je prends moins B ? Peu importe, en fait, puisque comme je vais le mettre au carré, ça va me donner un positif. Attention qu'il y a un moins, ici, qui est le moins de la formule. Alors, c'est important de savoir qui est le premier terme et qui est le deuxième terme parce qu'ils ne sont pas forcément écrits dans l'ordre. Ce n'est pas forcément le premier qui est écrit qui est le premier terme et le deuxième qui est écrit qui est le deuxième terme. Je vais vous montrer ça avec quelques exemples un peu plus compliqués qui vont vous montrer qu'en fait, il faut analyser ce qu'on a dans les parenthèses et réfléchir un petit peu quand même. Dans mon premier exemple, je prends un exemple basique. 5A plus 3B fois 5A moins 3B et je vais analyser. Ici, il se fait que le premier terme, c'est celui qui est écrit en premier. Ce n'est pas parce qu'il est écrit en premier que je dis que c'est le premier terme. Je dis que c'est le premier terme parce que c'est celui qui n'a pas changé de signe. Donc, le premier terme, c'est 5A. Et le deuxième terme, c'est celui qui change de signe, c'est 3B parce qu'ici, c'était plus 3B et là, c'était moins 3B. Je vais donc faire 5A au carré moins 3B au carré. Alors, première erreur à ne pas commettre, l'erreur classique, c'est que l'élève, il me dit que ça, ça fait 5A carré. Ben non, parce que le carré, ça va aller sur le 5 également. Donc, ça va me donner 25A carré et ça, ça ne me donne pas 3B carré, ça me donne 9B carré. Et donc, je fais bien 25A carré moins 9B carré. Deuxième exemple, moins 5C plus 7D fois 7D plus 5C. Et bien, dans cet exemple-ci, bon, évidemment, avec les couleurs, ça paraît tout de suite plus clair, mais imaginez que vous n'avez pas les couleurs. Ben, c'est pas le premier qui est écrit qui est forcément le premier terme. La preuve ici, d'abord, c'est écrit moins 5C et puis après ici, c'est écrit 7D. Alors, qui est le premier terme ? 5C ou 7D ? Eh bien, pour le savoir, il faut regarder celui qui ne change pas de signe. Celui qui ne change pas de signe que j'ai mis ici en vert, c'est 7D. Donc, c'est lui le premier terme. Vous voyez, il est écrit en deuxième position ici. Du coup, donc, c'est pas forcément celui qui est écrit en premier qui est le premier terme. Et celui qui change de signe, c'est le deuxième terme. J'avais plus 5C et là, j'ai moins 5C. On est donc d'accord que c'est 5C qui a changé de signe. C'est donc lui le deuxième terme. Donc, le premier terme, c'est 7D. Je le mets au carré. moins le deuxième terme qui est 5C. Je le mets au carré. Ça va me donner 49D carré moins 25C carré. Un dernier petit exemple pour vous montrer à quel point on peut avoir des choses qui sont un peu plus compliquées. Ici, on a le premier terme. C'est en fait un nombre négatif. Parce que souvent, les élèves, ils se disent « Monsieur, ici, c'est pas des binômes conjugués » parce que, regardez, là, j'ai deux signes moins alors que dans la formule, j'avais un seul signe moins. Mais ce n'est pas le nombre de signes moins qui est important dans la formule. Ce qui est important dans la formule, c'est de repérer est-ce qu'on a bien deux fois des parenthèses presque identiques avec un seul signe qui change. Autrement dit, est-ce que cette parenthèse-là est presque identique à cette parenthèse-ci avec un seul signe qui a changé ? Eh bien oui. On a bien un moins 4z qui se trouve ici. On a un 8x et un 8x. Et là, on avait plus 8x et là, on a moins 8x. Donc, il y a bien un signe qui a changé. Sinon, les deux parenthèses sont les mêmes. On est donc bien en présence de deux parenthèses qui sont des binômes conjugués. Du coup, comme c'est des binômes conjugués, il faut qu'on regarde qui est le premier terme et qui est le deuxième terme. Eh bien, le premier terme, c'est celui qui ne change pas de signe. Il se fait ici que le premier terme, c'est moins 4z. C'est un nombre négatif. Eh bien, ça, ce n'est pas grave que le premier terme soit un nombre négatif. On est quand même bien d'accord que c'est moins 4z qui n'a pas changé de signe. Donc, peu importe ce soit un nombre négatif, c'est lui le premier terme. Je mettrai donc moins 4z au carré. Et le deuxième terme, c'est 8x puisqu'on est quand même bien d'accord qu'ici, j'avais plus 8x et là, j'ai moins 8x. C'est 8x qui a changé de signe. Et donc, du coup, le deuxième terme, c'est 8x et je vais le mettre au carré. Je n'oublie pas que dans la formule, je mets un signe moins entre les deux. En conclusion, pour avoir la réponse, je vais faire moins 4z au carré. Ça va donner plus 16z carré parce que je vous rappelle que quand je mets un nombre au carré, ça donne d'office un résultat positif. Je recopie le signe moins de la formule et je mets 8x au carré, ce qui me fait 64x carré. Voilà. Vous voyez donc, dans cette formule-ci, l'importance n'est pas la position des parties, mais c'est bien savoir qui est celui qui ne change pas de signe et qui est celui qui change de signe. Peu importe qu'il soit écrit en premier ou en deuxième dans la parenthèse, ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le premier terme, c'est celui qui ne change pas de signe. Le deuxième terme, c'est celui qui change de signe. Une fois que vous avez compris ça, eh bien, cette formule-ci va devenir relativement simple. Alors, je vous propose maintenant que l'on a vu cette nouvelle formule de passer dans notre manuel afin de résoudre les exercices. Voilà. Nous voilà de retour dans notre manuel. Nous allons maintenant réaliser les pages 248 et 249, c'est-à-dire l'activité d'introduction et les trois premiers exercices sur les binômes conjugués. Alors, vous allez préparer ça. Donc, qu'est-ce qu'on va me demander dans l'activité ? Point A détermine l'air de la partie colorée de deux manières différentes. Je viens de le faire dans mon PowerPoint, donc ça, ça ne devrait pas être trop difficile. Réduire l'expression obtenue en appliquant la double distributivité. OK. Complète la règle de la formule. Le produit de deux binômes conjugués est égal à... On complète, on complète la formule. OK. Ça, grâce au PowerPoint, ça va être très, très vite fait. Réduit cette expression en commençant par le produit de deux binômes conjugués. Alors, ici, on va vous montrer encore une petite subtilité. Quand vous avez des binômes conjugués avec un signe moins devant, évidemment, les binômes conjugués sont prioritaires. Donc là, il y aura des parenthèses de sécurité à appliquer. On fera d'abord les binômes conjugués et puis on fera le moins qu'il y aura devant les fameuses parenthèses de sécurité. En commençant par prendre l'opposé de la première somme différence, là, on pourra faire la méthode optionnelle qui serait de changer d'abord les signes ici et d'appliquer la méthode des binômes conjugués. En fait, on va se rendre compte que si on fait la méthode optionnelle, il y a quand même moyen que ça fonctionne. D'accord ? Que constates-tu ? OK. On fera les trucs. Et dans les exercices, on me dit pour chaque binôme entoure là où les propositions de binômes conjugués correctes. Donc ça, c'est reconnaître le binôme qui est conjugué. Je vous rappelle, ça doit être presque le même avec un seul signe de différence. Au point 2, on me dit voici une série de paires de binômes bar les paires de binômes qui ne sont pas des binômes conjugués. D'accord ? Dans les paires de binômes conjugués, souligne le terme qui change de signe, donc le deuxième terme. Très simple, toujours pour reconnaître les binômes conjugués. Et dans le point 3, on me dit effectuer et réduire si possible chacune des expressions suivantes en utilisant la formule des binômes conjugués. Donc on applique la formule telle que je voulais enseigner. Voilà, vous mettez maintenant la vidéo en pause, vous réalisez ces activités et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé pour qu'on puisse corriger ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices, nous allons maintenant les corriger ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans la première partie, on me dit R de la partie en couleur, c'est longueur fois largeur, c'est-à-dire A plus B fois A moins B, c'est ce que je vous ai expliqué dans le PowerPoint. Et donc, si on fait la distributivité double, A fois A, ça fait A carré, A fois moins B, ça fait moins AB, plus B fois A, ça fait plus AB, plus B fois moins B, ça fait moins B carré, le moins AB, plus AB, ça s'annule, il reste A carré moins B carré. Ou on aurait pu faire la deuxième méthode, c'est-à-dire l'R du grand rectangle moins l'R du petit rectangle pour avoir l'R du rectangle bleu, c'est-à-dire A fois A plus B moins B fois A plus B, je distribue A fois A, ça fait A carré, A fois B, ça fait plus AB, moins B fois A, ça fait moins AB, moins B fois plus B carré, ça fait moins B carré, le plus AB, moins AB, ça s'annule, il me reste A carré moins B carré. Et de là, on peut en conclure que ça, ça va être égal à ça. Autrement dit que A plus B fois A moins B, ça va être égal à A carré moins B carré. C'est ce qu'on va marquer ici, A plus B fois A moins B, c'est égal à A carré moins AB plus AB moins B carré, donc c'est égal à A carré moins B carré. Ensuite, on me dit, complète la règle et la formule, le produit des deux binômes conjugués est égal à la différence entre le carré du terme qui ne change pas de signe et le carré de celui qui change de signe. Autrement dit, le premier au carré moins le deuxième au carré avec le premier qui est celui qui ne change pas de signe et le deuxième qui est celui qui change de signe. Amplix ici nous dit, on appelle produit de deux binômes conjugués le produit de deux sommes ou différences algébriques qui ne diffèrent que par le signe d'un de leurs termes. Autrement dit, des binômes conjugués, c'est quand on a presque les deux mêmes parenthèses avec un seul signe qui change. Ok, donc ça jusque là, c'est très simple. Regardons maintenant la suite. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Ici, si je veux faire d'abord le produit, donc c'est-à-dire les binômes conjugués, je vais devoir mettre les parenthèses de sécurité et je vais faire le premier, c'est celui qui ne change pas de signe, c'est-à-dire le deux a au carré, moins le deuxième, c'est-à-dire celui qui change de signe, c'est-à-dire le cinq au carré. Donc je vais avoir deux a carré moins cinq au carré, ça va me donner quatre a carré moins vingt-cinq, tout ça entre parenthèses puisque j'ai mis les parenthèses de sécurité avec un signe moins devant. Et puis après, je change les signes de ce qu'il y avait devant, donc j'enlève le moins, j'enlève les parenthèses, c'était quatre a carré, ça devient moins quatre a carré, c'était moins vingt-cinq, ça devient plus vingt-cinq. Ou alors, j'aurais pu faire le changement de la première parenthèse, donc c'était deux a, ça devient moins deux a, c'était moins cinq, ça devient plus cinq, mais alors dans ce cas-là, le premier, celui qui ne change pas de signe, ce n'est plus deux a, puisque vous voyez ici, c'est moins deux a et la plus deux a, le premier, c'est cinq. Donc en fait, si j'ai changé les signes de la première parenthèse, celui qui était le premier terme dont le premier exemple devient le deuxième terme et celui qui était le deuxième terme devient le premier terme. Autrement dit, on a inversé les rôles premier terme et deuxième terme. Donc le premier terme ici, ce serait cinq, je mettrai cinq au carré, moins le deuxième terme qui serait deux a ici, donc moins deux a au carré, ce qui me donnerait vingt-cinq moins quatre a carré, mais moins quatre a carré plus vingt-cinq ou vingt-cinq moins quatre a carré, c'est exactement la même chose. Donc l'une ou l'autre méthode est correcte, je préfère personnellement la méthode avec les parenthèses de sécurité, mais c'est qu'une question de choix personnel. On me dit, que constates-tu ? Les expressions sont égales, on peut commencer par distribuer le moins ou par effectuer le produit des binômes conjugués. Voilà, tout simplement. Alors regardons l'exercice 1. Je dois trouver le binôme conjugué de a moins 2b. On me propose moins a moins 2b, c'est une bonne proposition, puisque là, il n'y a que le signe du a qui a changé, ou a plus 2b, c'est une autre possibilité, là, c'est le signe du 2b qui a changé. En tout cas, 2a plus b, ce n'est pas la même parenthèse, parce que là, c'est 2a, et là, c'était 2b, donc celui-là n'est pas bon. Moins 2a moins b, ce n'est pas bon non plus, parce qu'on a mis le 2 sur le a, alors que le 2 était sur le b. Je vous rappelle que ça doit être les deux mêmes parenthèses, avec un seul signe qui change, donc si les chiffres changent, ça ne marche pas. Et ici, moins a plus 2b, là, on a changé les signes des deux, donc ça ne marchait pas non plus. Pour le point 2, c'est 5x plus 3y, je dois chercher son binôme conjugué. On me propose 3y moins 5x, c'est correct, puisqu'on a changé le signe du 5x. On me propose moins 5x plus 3y, c'est la même réponse que celle-ci, mais mis dans un ordre différent. Ça, c'est correct. Vérifions quand même ceux qui ne sont pas bons. Moins 3y moins 5x, dans ce cas-ci, on a changé les signes des deux, donc ça, ce n'est pas bon. Moins 5y plus 3x, là, on a interverti les lettres. Vous voyez, c'était 5x, c'est devenu 5y, donc là, ce n'est pas bon. Et ici, moins 3y plus 5x, moins 3y plus 5x, eh bien, celui-ci, on aurait pu tout simplement le prendre, en fait. Moins 3y plus 5x, il est correct. Donc celui-là, il faut l'entourer aussi. Il est complètement correct. C'est complètement possible d'avoir ceci, puisque regardez, le 3y a bien changé de signe et le 5x, lui, n'a pas changé de signe. Donc là, il y a une erreur. Je vais le rajouter en post-prod. Il faut entourer celui-ci. Alors, le suivant, c'est A moins 9. Alors, on me propose de prendre 9 plus A. Oui, c'est correct. On a changé le signe du 9 et on a gardé le signe du A. On me propose moins A moins 9. C'est correct aussi, puisqu'on a changé le signe du A, mais on n'a pas changé le signe du 9. Alors, on me propose 9 moins A, mais 9 moins A, là, on aurait changé les deux signes. Donc ça, c'est pas bon. On me propose moins A plus 9. C'est changer les deux signes. Ça, c'est pas bon. Et on me propose moins parenthèse A moins 9, ce qui me donnerait moins A plus 9. Ça me donnerait la même chose que celui-là. Et donc, comme celui-là n'était pas bon, bah, celui-là n'est pas bon. Donc, ça, ce n'est pas correct. Alors, on me dit, dans l'exercice 2, on a des paires de binômes. Il faut trouver ceux qui sont conjugués et barrer ceux qui ne sont pas des binômes conjugués et en même temps, souligner celui qui change de signe. Donc, le premier, 3Y plus 5 et 5 moins 3Y, c'est correct. C'est des binômes conjugués. Celui qui change de signe, c'est le moins 3Y. Le 5 est bien resté le même. Le deuxième, on l'a barré, tout simplement parce qu'on avait 2X moins 4 et 4 moins 2X. On avait changé les signes des deux. Donc, ça, ce n'est pas bon. Le 3, 3Y moins 1 et moins 3Y moins 1, c'est correct. Celui qui a changé de signe, c'est le 3Y. Le moins 1 est resté le même. Le 4, 2A plus B et B moins 2A, c'est correct. C'est le 2A qui a changé de signe. Le B est resté le même. Le numéro 5, 4A carré moins B et moins 4A carré plus B, ce n'est pas bon parce qu'on a changé les deux signes. Donc, il faut le barrer. Et le numéro 6, 3X carré Y carré plus 5X et moins 3X carré Y carré plus 5X, c'est correct. On a changé le signe du 3X carré Y carré. Donc, ça, c'est correct. Appliquons maintenant la formule dans l'exercice numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit ici X moins 3Y, X plus 3Y. Je dois repérer qui est le premier terme, qui est le deuxième terme. Qui a changé de signe ? C'est le 3Y qui a changé de signe. Donc, je vais faire le premier X au carré moins le deuxième 3Y au carré. X au carré moins 3Y au carré, ça fait X carré moins 9Y carré. Le suivant. Moins 6 plus B, B plus 6. Ici, le B ne change pas de signe et le 6 a changé de signe. Donc, le premier, c'est B. Donc, premier au carré, B carré. Moins le deuxième qui est 6 au carré. Donc, moins 6 au carré. Donc, B carré moins 36. Ça, c'est correct. Le numéro 3. 5B moins 4A. 5B plus 4A. Celui qui change de signe, c'est le 4A. Donc, le premier, c'est 5B au carré moins 4A au carré. Ça me donne 25B carré moins 16A carré. Ça, c'est correct. Le numéro 4. 4 5e plus X moins 4 5e plus X. Celui qui ne change pas de signe, c'est X. Donc, c'est lui le premier terme. Et donc, celui qui change de signe, c'est le 4 5e. C'est donc le deuxième terme. Premier au carré, premier terme au carré, c'est X carré moins un deuxième terme au carré. C'est moins 4 5e au carré. Je rappelle, quand je mets 4 5e au carré, je mets le carré au-dessus et en dessous. Donc, ça va me donner X carré moins 16 25e. Le suivant, X exposant 3 moins 7, X exposant 3 plus 7. Celui qui ne change pas, c'est X exposant 3. Celui qui change, c'est 7. Donc, le premier, c'est X exposant 3. Le deuxième, c'est 7. Premier au carré, donc X exposant 3 au carré. Ça va faire X exposant 6. Je multiplie les exposants. Et le deuxième, 7 au carré, ça fait 49. Donc, réponse, X exposant 6 moins 49. Le sixième, 11Y moins 1 fois 1 plus 11Y. Alors, celui qui ne change pas de signe, c'est le 11Y. C'est donc, lui, le premier terme. Celui qui change de signe, c'est le 1. Donc, je fais premier terme, 11Y au carré, moins deuxième terme, le 1 au carré. Ça fait 121Y carré, moins 1. Le numéro 7. 2A exposant 4 moins 1, moins 2A exposant 4 moins 1. Celui qui ne change pas de signe, c'est le moins 1. Donc, c'est le premier terme. Et celui qui change de signe, c'est le 2A exposant 4. Donc, premier terme au carré, moins 1 au carré, moins deuxième terme au carré, donc 2A exposant 4 au carré. Ce qui va me donner, moins 1 au carré, ça fait 1, moins, et 2A exposant 4 au carré, ça fait 4A exposant 8. Donc, 1 moins 4A exposant 8. Le numéro 8. Moins 7 tiers, moins X, X moins 7 tiers. Eh bien, le moins 7 tiers n'a pas changé de signe, c'est lui, le premier terme. Et le X a changé de signe, c'est lui, le deuxième terme. Donc, moins 7 tiers au carré, moins X au carré, ce qui va me donner 49 neuvième, moins X carré. 49 neuvième moins X carré, c'est correct. Donc, au final, si vous connaissez bien la formule, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de repérer qui est le premier terme, qui est le deuxième terme, et on fait bien pouvoir la réponse. Toujours le premier terme au carré, moins le deuxième terme au carré. Bon. Passons maintenant à la suite, c'est-à-dire les trois exercices suivants qui vont clôturer cette vidéo pour aujourd'hui. Alors, on a dans l'exercice 4, complète les produits remarquables par les données manquantes. C'est classique, on vous a prémâché la formule, il faut compléter par ce qui manque. L'exercice 5, effectue et réduit, si possible, les expressions suivantes. Alors là, on fait un petit mix entre les différentes propriétés que l'on connaît. Et l'exercice 6, voici une technique de calcul mental. Et donc, on vous propose ici, on a 21 fois 19, de décomposer le 21 en 20 plus 1 et le 19 en 20 moins 1. Comme ça, on peut appliquer la formule des binômes conjugués. C'est le même principe que ce qu'on avait fait dans les deux vidéos précédentes, pour les deux précédentes formules. Voilà, vous mettez la vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé les exercices afin qu'on les corrige ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons maintenant passer à la correction. Donc, dans l'exercice 4, on vous demandait de compléter les formules. On vous donne ici 2a plus quelque chose fois quelque chose, moins 3 est égal à 4a carré, moins quelque chose. Si on a le premier terme qui est 2a, il faut que je rajoute un 2a ici. Si mon deuxième terme, c'est 3, il faut que je rajoute un 3 ici. Le premier terme, celui qui ne change pas de signe, c'est bien 2a, je le mets donc au carré, ça fait 4a carré. Le deuxième terme, celui qui change de signe, c'est bien 3, je le mets au carré ici, ça fait donc 9. Voilà, très simple. Ici, dans le suivant, j'avais 3xy plus quelque chose et quelque chose moins quelque chose. Et ça doit me donner 1 moins 9x carré y carré. Donc, le 3xy, si je regarde bien, il va se situer en deuxième position dans la réponse. Autrement dit, c'est le deuxième terme, celui qui va changer de signe. Donc, le 3xy, je vais devoir l'écrire en deuxième position ici pour qu'il ait un signe différent. Et donc, celui qui ne va pas changer de signe, c'est le 1. Donc, il faut que je rajoute un 1 ici et un 1 là. Voilà, très très simple. Le point 3, je dois avoir 100b carré moins 1. Donc, le premier terme, c'est celui qui, quand je le mets au carré, me donne 100b carré. C'est 10b. Donc, je vais mettre 10b ici, 10b là. Le deuxième terme, celui qui doit changer de signe, c'est 1. C'est 1, c'est 1 au carré. Donc, je mets 1 ici et 1 là. Très simple. Le point 4, j'ai le 5x exposant 3. Et dans la réponse, j'ai moins 121y carré. Alors déjà, si moins 121y carré, qui est le carré de 11y, ça se situe après le moins, donc en deuxième position, c'est que c'est le deuxième terme. Donc, celui qui change de signe, c'est le 11y. Donc là, je dois mettre le 11y et ici, je mets le 11y ici, après le moins, parce que c'est lui qui doit changer de signe. Et du coup, comme 25x exposant 6, c'est le carré de 5x exposant 3, eh bien, il faut que je rajoute un 5x exposant 3 ici. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Exercice 5. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici pour l'exercice 5 ? Eh bien, ici, il nous propose de faire d'abord le binôme conjugué ici avec des parenthèses de sécurité et de laisser le x5 devant et on distribuera le x5 sur la réponse. Alors, dans mon binôme conjugué ici, est-ce que c'est déjà un binôme conjugué ? J'en ai bien un qui ne change pas de signe, c'est le moins 8, ce sera le premier terme, et j'en ai un qui change de signe, moins 2x, et là, c'est 2x, donc lui, ce sera le deuxième terme. Donc, je vais mettre le 5 fois, je mets mes parenthèses de sécurité. Le premier terme, c'est le moins 8, je mets le premier terme au carré, donc moins 8 au carré, ça fera 64, moins, le moins de la formule, le deuxième terme, celui qui change de signe, c'est le 2x, donc 2x, je le mets au carré, ça va faire 4x carré. Donc, je vais obtenir 5 fois 64 moins 4x carré, et là, je distribue le x5. Je rappelle que pour faire un fois 5, on fait fois 10 divisé par 2. Donc, 5 fois 64, c'est 64 fois 10, donc 640 divisé par 2, donc ça fait 320, et 5 fois moins 4x carré, ça fait moins 20x carré. Donc, réponse, 320 moins 20x carré. Le point 2, eh bien, on va faire pareil, on va faire d'abord le binôme conjugué ici, on va repérer 5 et 5, donc celui qui ne change pas de signe, c'est 5, c'est le premier terme, et moins y et y, celui qui change de signe, c'est le deuxième terme, c'est donc le y. Je vais donc recopier le moins 2 avec le x, moins 2 avec le x, je mets mes parenthèses de sécurité, et dedans, je fais la formule. Premier terme, c'est-à-dire le 5 au carré, moins deuxième terme, c'est-à-dire le y au carré, ce qui va me donner en fait moins 2 fois 25 moins y carré. Et puis, je vais distribuer le moins 2 sur chacune des parties, moins 2 fois 25, ça fait moins 50, moins 2 fois moins y carré, ça fait plus 2y carré. Donc, réponse finale, moins 50 plus 2y carré. L'exercice numéro 6, eh bien, je vais décomposer ici. Donc, 17, c'est 20 moins 3, et 23, c'est 20 plus 3. Et donc, je fais la formule, celui qui ne change pas de signe, c'est le 20, c'est le premier terme, celui qui change de signe, c'est le 3, donc c'est le deuxième terme. Je fais donc premier terme au carré, moins deuxième terme au carré, c'est-à-dire 20 au carré, moins 3 au carré, donc 400 moins 9, ça fait 391. Très facile. Le premier, ici 36, c'est 40 moins 4, et le deuxième, 44, c'est 40 plus 4. Ok, je vais faire le binôme conjugué. Celui qui ne change pas de signe, c'est 40, et celui qui change de signe, c'est 4. Donc, le premier au carré, celui qui ne change pas de signe, donc 40 au carré, moins le deuxième au carré, celui qui change de signe, donc moins 4 au carré. Donc, 1600 moins 16, on est donc à 1584. Le point 3, 47 fois 53, alors 47, c'est 50 moins 3, et 53, c'est 50 plus 3. Je fais le binôme conjugué. Le premier terme, celui qui ne change pas de signe, c'est 50. Le deuxième terme, celui qui change de signe, c'est 3. Premier au carré, donc 50 au carré, moins deuxième au carré, donc moins 3 au carré. J'obtiens donc 2500 moins 9, ce qui me donne 2491. Et pour finir, le numéro 4, 105, c'est 100 plus 5, attention, ils l'ont mis en deuxième position ici. Et 95, c'est 100 moins 5, ils l'ont mis en première position pour respecter la logique qu'on a fait dans cet exercice. Et donc, le premier terme, celui qui ne change pas de signe, c'est 100. Le deuxième terme, celui qui change de signe, c'est 5. Je fais premier au carré, c'est-à-dire 100 au carré, moins deuxième au carré, donc c'est-à-dire 5 au carré. 100 au carré, ça fait 10 000. 5 au carré, ça fait 25. Donc, 10 000 moins 25, je suis à 9 975. Voilà, ceci clôture les exercices de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on a fini de voir les trois formules. Qu'est-ce qui va nous rester à faire pour la vidéo suivante ? Eh bien, les exercices de synthèse. Et pour la vidéo d'après, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer les équations niveau 10 et niveau 10+. En attendant, je vous souhaite un bon boulot, une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt.